Hello ma pixie amie ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui était très attendue, on se retrouve pour le haul de l'année, mon haul spécial retour du japon donc j'ai dépensé à la fois au disney store dans des petites boutiques annexes et à disneyland avant de commencer cette vidéo et parce que je suis pas trop cruelle on a fait un partenariat avec niokyo qui est un site qui vous permet de rapatrier vos achats du japon donc c'est un site en ligne où vous pouvez commander directement vos articles des sites japonais il faut savoir que les produits japonais dans leur grande majorité ne sont disponibles qu'au japon si vous avez une carte étrangère et que vous n'avez pas d'adresse au japon il est très très compliqué de commander là bas il ya des services qui vous permettent de rapatrier vos colis en france mais c'est la première fois que j'en vois en français et surtout aussi peu cher donc je tenais à vous en parler et en plus de ça ils ont été super généreux parce que ce qu'on a fait je voulais tester le site pour vous en parler il était hors de question de vous parler de quelque chose sans l'avoir testé moi même et comme j'ai fait pas mal d'achats on s'est dit que ça servait à rien qui me renvoie des produits du disney store japonais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une commande pour vous la pixie army avec tout un tas de produits que vous allez pouvoir gagner donc en fait c'est très simple pour commander dessus il vous suffit de créer une demande d'achat donc vous pouvez le faire sur n'importe quel site en ligne japonais il vous suffit donc de rentrer l'url à chaque fois du produit qui vous intéresse donc si par exemple vous voulez faire une commande sur disney store il faut rentrer chaque produit qui vous intéresse vous verrez c'est très très simple vous avez de toute façon le tutoriel en barre d'infos et en fait ce qui fait que c'est pas très cher du tout c'est qu'en fait c'est 250 yens par article donc ça représente à peu près 2 euros 25 le service client est francophone donc si vous avez un problème vous pouvez échanger directement avec eux et ils peuvent garder vos colis dans les locaux jusqu'à 45 jours ce qu'ils peuvent faire également si vous allez sur différents sites c'est de tout rapatrier dans le même colis pour vous éviter d'avoir trop de frais de port et tout est très bien fait vous avez vraiment différents choix aussi pour la poste ce que je trouve très intéressant donc si jamais vous êtes prêts à attendre plus longtemps et à payer moins cher vous pouvez également le faire tout a été extrêmement bien emballé par neokyo bref on va passer à présent au fameux lot du concours puisque je sais que c'est ce que vous attendez le plus il y a quatre lots différents à gagner et vous avez toutes les conditions en barre d'infos donc je vais pas en parler pendant 450 ans ce haul va déjà être assez long comme ça je pense le premier c'est ceci donc c'est un lot de trois pins que j'ai également acheté donc je vous montrerai ça par la suite vous avez également ceci donc c'est la main de stitch et en fait ça vous permet de mettre votre passeport annuel ou une toute autre carte et je trouve ça trop mignon c'est très très populaire là bas donc je ne pouvais pas ne pas vous en prendre un parce que je suis un boulet en fait je pensais que c'était un nounours qui était habillé dans cette tenue à part qu'en fait c'était la tenue toute seule donc si vous avez un deux filles ou une peluche de cette taille là ça peut potentiellement rentrer du coup ce que je fais c'est que je vous ajoute ces petits zoufoufi miniatures qui sont trop mignons pour aller avec voilà je suis un gros boulet d'où la nécessité également de mettre google traduction pour vraiment savoir ce que contient le produit ne le faites pas sur le site restez sur le site en version japonaise parce que sinon vous allez avoir beaucoup moins de produits qui seront affichés mais ça vous permet quand même de bien comprendre parce que si j'avais su j'aurais pas pris ça voilà et donc le dernier lot comprend trois petites choses que je trouve très kawaii des crèmes pour les mains réponse j'adore le packaging et de mémoire ça sent très très bon vous avez également ces petites oreilles juste ici moi j'en ai des un poil plus foncé mais si vous allez sur les parcs et tout c'est juste trop trop mignon et le dernier petit truc c'est ce set de papeterie winnie lourson je trouve que la papeterie il y en a vraiment beaucoup là bas donc c'était l'occasion de vous en mettre à gagner bon maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus donc le contenu de mon haul je commence avec la partie vêtements disney puisque c'est le premier truc qui me tombe sous la main donc il y en a un petit peu de partout la première chose qu'il faut que je vous montre et c'est une merveille c'est cette veste ci alors là comme ça elle ressemble pas à grand chose mais à l'arrière vous avez mika et sa bande et sans mini et alors ça je l'ai acheté dans une friperie c'était la première fois que j'allais dans une friperie et japonaises en plus et en fait j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce blouson qui en fait est un blouson qui date de 1964 donc je l'ai pris au rio homme ce qui fait que il est très très grand mais je ne pouvais pas le laisser passer c'était pas possible et il m'a coûté 40 euros et ça a été le coup de coeur absolu il est extrêmement chaud et je me vois bien le décalé du coup avec une pièce beaucoup plus féminine beaucoup plus près du corps je pense qu'il y a moyen de faire un joli décalage et à mon avis pour mettre des gros pulls en dessous ce sera très très bien je vous le dis tout de suite la pixie army j'ai acheté énormément de veste là-bas j'adore ça déjà de base mais là il y avait énormément de choses qui me plaisaient donc j'ai pas résisté très longtemps donc à disney store j'ai acheté ce magnifique blazer ce magnifique blouson monstre et compagnie monstre academy regardez moi le dos je l'adore donc j'ai déjà la casquette le t-shirt le pantalon maintenant j'ai ceci et je ne me suis pas arrêté là il me semble que je l'ai payé à peu près 50 euros sachant qu'il y avait 20% de réduction vous l'avez vu dans ma vidéo merchandising disney store il y avait beaucoup de choses sur monstre et compagnie et j'ai eu un coup de coeur sur le sac de base je l'avais pas acheté le premier soir et en fait quand je l'ai revu je me suis dit non il me le faut en fait il est beaucoup trop beau et c'est des produits qu'on ne retrouve pas chez nous donc voici le sac alors là comme ça ça a l'air de rien mais il est en velours c'est un sac bourse il est sublime j'ai pas d'autres mots alors il va falloir que je trouve comment porter ça mais je ne suis pas inquiète je suis sûre que je trouverai une utilité et c'est vrai que j'achète pas trop de sacs à main mais là coup de coeur absolu le prochain article et ça je pense que ça va faire craquer ma copine laura de the bright side je sais que ma pote betty qui est fan de Pocantas a eu un coup de coeur absolu dessus c'est cette veste-ci Pocantas alors je l'ai trouvé le dernier jour à tokyo disneyland dans une boutique qui est près de contribuer jamborie et c'est toute une boutique western mais je vous ai fait une vidéo dessus donc vous verrez ça durant le mois de décembre et c'était la dernière c'était du xs j'aime beaucoup les patchs en particulier celui de nico en bas et celui de Pocantas là haut il n'y a rien sur le derrière donc elle est très sobre et je me dis que je pourrais mettre des pins sur le col et j'ai adoré alors par contre celle ci m'a coûté une blinde et je trouve qu'elle ne vaut pas son prix elle m'a coûté plus de 100 euros mais c'était la dernière donc je vous avoue que j'ai pas très trop réfléchi surtout que c'était le dernier jour donc j'ai pris direct alors toujours à tokyo disneyland j'ai également craqué pour cette veste aussi alors cette veste là par contre ça fait des années que je sais que je la veux donc je l'ai acheté dans la boutique winnie boursin mais là encore je vous montrerai ça dans la vidéo merchandising tout est brodé voilà donc c'est motifs japonisants sur tigrou tigrou qui est mon personnage préféré de winnie boursin la couleur je l'adore et j'ai eu un énorme coup de coeur là aussi alors elle m'a quand même coûté cher il me semble que c'était 70 euros à peu près les vêtements ne sont pas donnés là bas mais mais voilà quoi je regrette pas en fait là par contre j'ai plus d'excuses j'ai des vestes genre pour les cinq prochaines années il faut également que je vous présente ceci si vous me suiviez en instastory pendant mon voyage vous saviez que je me suis rendue dans une boutique de chaussures de luxe qui avait une collection disney et voilà voilà la merveille alors j'ai une très très bonne excuse pour avoir craqué chez diana la première c'est que je galère en france à trouver ma taille de chaussures et là il y avait il y avait plus petit plus grand et tout alors par contre il faut savoir que les japonais ont le pied très fin moi j'ai le pied assez fort on s'en fout un peu mais ce qui est important de savoir c'est que du coup si vous avez le pied fort ça peut être compliqué de faire les chaussures je ne les ai pas encore faites d'ailleurs il va falloir que je le fasse mais j'ai eu un gros coup de coeur dessus les finitions sont magnifiques elles m'ont coûté 160 euros il y avait plein d'autres modèles mais à 160 euros j'ai préféré n'en prendre qu'un seul bon je pense que si vous me suivez ici depuis un petit moment vous connaissez forcément ma passion chaussettes et j'ai craqué pour certaines paires en fait je suis tombée sur un petit stand à qui en vendait et du coup il y avait des offres en fait quand vous achetiez plusieurs paires donc là il y a les vases d'éclair là il y a les aliens là il y a sully et là on a bob rasowski et j'étais trop contente en fait de voir qu'il y avait un pot de pixar c'est vraiment cool et à présent je vais vous présenter des vêtements que j'ai acheté hors parc disney puisqu'il y a vraiment pas mal d'endroits en fait où vous pouvez faire de bonnes affaires là dessus je vous fais un article sur le blog à ce sujet avec toutes mes bonnes adresses à tokyo qui sont en rapport avec disney mais il y en a vraiment partout 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 je m'excuse par avance pour l'état de cette chemise là comme ça ça va rien donner mais c'est normal en fait puisque je l'ai mise quand j'étais à tokyo disneyland et cette petite chemise d'alice au pays des merveilles énorme coup de coeur dessus j'ai tellement craqué dessus que j'ai été incapable de choisir entre deux modèles donc du coup je l'ai acheté deux fois voilà j'adore l'école lavalière en fait et là comment vous dire que j'ai craqué quoi et c'était 30 euros chacune et je les ai portées elles sont fluides elles sont super agréables j'ai adoré ah oui et autre chose que je dois vous préciser il est de notoriété publique que les tailles japonaises sont très petites par rapport aux tailles européennes moi je fais du m là bas voilà donc si jamais vous vous situez à peu près mais je suis assez fine du haut je suis plus large en bas et en bas j'ai essayé deux trois trucs rien de malais mais au niveau des hauts en tout cas je fais du m et en france je suis à peu m house club j'ai acheté celui ci mini l'ourson et j'ai craqué sur autant sur la couleur que sur ce côté là cette texture je trouvais ça super agréable et le dernier que j'ai acheté alors là je l'ai acheté dans une boutique à ikebukuro ils ont une toute une tout un centre commercial et en fait il est tout simple c'est juste que là vous avez un patch avec donald et daisy et je trouve ça très bien très très bien voilà vous mettez un jean bleu ou une jupe rose vous mettez un petit nœud dans les cheveux et paf votre look il est fait et tout ça ça m'a coûté à peu près 30 euros pièce pour la suite je vais essayer de vous montrer par provenance ce que j'ai acheté je vais commencer par tokyo disneyland puisque c'est ce que j'ai devant moi et par les choses qui cassent en priorité comme ça je vais pouvoir les ranger et être sûre que ça ne casse pas donc la première chose que je peux vous montrer c'est ce mug si que j'ai acheté à queen of earth banquette hall il y aura un article de blog dessus puisque c'est un restaurant et c'était le jour où je vous ai pas vlogué ce sont des produits que vous pouvez acheter que dans certains restaurants et là j'ai trouvé la tasse trop mignonne enfin j'aime beaucoup j'en ai pas beaucoup de cette taille là en plus donc c'était l'occasion j'ai également craqué pour le sucrier vous le savez derrière j'ai missis pot, missis samovar et zip que j'avais acheté il y a 5 ans à une revendeuse et là du coup j'en ai profité pour me ramener le sucrier je m'étais toujours dit que le jour où j'irais à tokyo disneyland bah je me ramènerais ce qui me manquait de la collection ça m'a coûté 25 euros dans la catégorie truc qui casse il y a également ce mug là donc de l'attraction que vous reconnaîtrez et la différence qu'il y a avec les parcs américains c'est que là vous avez Alice à l'intérieur j'avais pas la rose et généralement c'est celle que je choisis dans l'attraction donc du coup je l'ai acheté et je l'ai prise à 1500 yens donc à peu près 14 euros c'est un peu gadget hein je vous avoue mais je me dis que je pourrais poser mes bougies dessus par exemple c'est ce petit plateau là en fait vous avez tous les noms du monde de Dory en japonais j'adore je trouve ça trop trop chou et j'ai payé ça 1200 yens il y a aussi autre chose qui m'a fait complètement craquer mais ça c'était complètement prévu c'est les popcorns bucket là encore je vais vous faire une vidéo sur le sujet donc je vous spoil vraiment le contenu que vous allez avoir en décembre mais en fait là bas ils ont beaucoup de pots aux popcorns différents et ils s'en servent comme sac à main et du coup je savais avant de partir qu'il y en avait certains que j'allais m'acheter donc j'en ai pris deux donc il y a celui-ci de Dembo qui bouge les oreilles c'est un grand classique là bas ça fait des années des années qu'il y est et du coup là vous avez le compartiment pour mettre ce que vous voulez dedans j'ai testé vous pouvez mettre un porte-monnaie le téléphone portable, vos clés et même l'appareil photo contre et j'en ai acheté un autre à Tokyo Disney qui était prévu depuis très longtemps puisqu'il va aller dans ma collection et sur mon étagère Toy Story il s'agit de celui-là donc avec la boîte de Buzz d'éclair je l'adore et en fait il a un très très gros compartiment donc il y a plein plein de modèles dispo mais vous verrez ça dans la vidéo popcorn bucket dites moi dans les commentaires lequel des deux vous préférez je suis curieuse de le savoir donc je vous ai montré les vêtements tout à l'heure mais j'ai également craqué pour deux petits bandanas j'en ai acheté d'autres mais à Tokyo Disneyland j'ai acheté juste ces deux là donc il y a celui-là de Toy Story il est magnifique il est magnifique j'ai pas d'autres mots et il y a celui-ci d'Oswald et ça m'a coûté 800 yens et alors ça se voit pas comme ça mais en fait j'en mets beaucoup au quotidien des bandanas j'ai craqué pour quelques pins là-bas mais on va être honnête les pins là-bas il y en a très très peu qui sont vendus donc j'ai été très raisonnable alors que c'est pourtant un truc qui me fait craquer je pense que vous le savez maintenant donc j'en ai acheté deux de princesse un sur Ariel un sur Réponse ce sont que des open éditions qui ont coûté 1000 yens chacun c'est très très cher ça fait à peu près 10 euros un peu moins mais ils sont magnifiques donc voilà il y a ces deux là avec monsieur et madame patate là par contre c'est plus raisonnable puisque ça fait 1200 6 euros le pins les deux derniers pour lesquels j'ai craqué alors franchement j'ai du mal à comprendre comment ils fixent leur prix là ça m'a coûté 900 yens les deux et ce sont du coup les deux petits jumeaux que vous voyez dans Alice au Pays des Merveilles alors j'ai pas acheté d'oreilles là-bas par contre j'ai acheté plein de petites choses comme ça et vous allez voir au Disney Store que j'en ai prise mais j'ai également acheté celle-là à Tokyo Disneyland donc ce sont des petites oreilles de Mickey et à l'arrière vous avez le mot Mickey de brodé et ça ça coûte 700 yens il me semble donc c'est vraiment pas cher j'ai pas vu celle de Winnie l'Ourson je sais qu'elles sont très très portées mais je les ai pas vues et puisqu'on parle de Winnie j'ai fait un achat complètement inutile j'ai acheté ceci pour la salle de bain je le trouvais trop mignon et alors avant qu'on nous propose des articles comme ça en France il va falloir se lever tôt et ça m'a coûté 1600 yens donc à peu près 16 euros et je le trouve trop trop beau voilà ça va mettre une petite dose Disney dans ma salle de bain pareil en article de Noël j'ai été très très sage je retrouvais que leur boule était pas au niveau de celle de Disneyland Paris et au Disney Store c'était les mêmes qu'on peut retrouver chez nous donc j'ai juste acheté ceci qui est une petite guirlande j'ai pas beaucoup de place chez moi surtout avec tout ce qui s'accumule donc j'ai craqué sur ça qui m'a coûté 1200 yens et alors petite précision je vous le dis tout de suite il y a certaines choses que je mets en vente autant dans ma collection que dans les produits que j'ai ramenés du Japon je sais pas encore si je vous fais ça en Instastory ou sur un compte Vinted dédié donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si jamais ça vous intéresse d'avoir des petites ventes Disney puisqu'il y a des choses qui vont apparaître dans les prochains jours notamment cette boîte vous comprendrez dans le vlog pourquoi est-ce que je l'ai acheté je tiens pas spécialement à la garder donc elle sera en vente si jamais elle vous plaît et elle a été faite à l'occasion des 35 ans de Tokyo Disney Resort qui me présente les derniers achats bon là vous allez pas voir grand chose pour Tokyo Disneyland mais il propose ce genre de bijoux j'adore ça j'en ai déjà acheté un peu à Walt Disney World en avril des bijoux que à chaque fois que je les porte vous me dites oh là là ils sont trop beaux et là j'ai craqué sur la collection réponse qui vient de Tokyo Disneyland donc là vous avez le collier et là vous avez deux bagues faut voir niveau qualité comment ça tient mais les packagings sont vraiment trop beaux et la dernière chose que j'ai acheté à Tokyo Disneyland alors là par contre j'ai plus le prix c'est une madame patate et en fait à l'arrière vous avez des bonbons et je trouvais ça très marrant pour mettre avec mon monsieur patate là encore pour mettre dans ma collection Toy Story je la trouvais trop chou donc j'ai pris je pense que ça m'a coûté moins de 10 euros mais je suis pas sûre à 100% bon alors à présent ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les achats que j'ai pas acheté ni dans les parcs Disney ni dans Disney Store et je finirai par Disney Store j'ai été dans une boutique qui s'appelle Alice on Wednesday voilà qui est une boutique sur Alice au Pays des Merveilles je vous ai montré quelques petits plans en Insta Story mais vous en aurez également sur mon article de blog sur mes bonnes adresses donc là j'ai acheté deux produits pour moi j'ai pris tout d'abord cette boîte à gâteau trop trop belle qui est parfaitement dans les tons de ma cuisine en fait alors là j'ai pas le prix mais je crois que c'était 700 yens donc 6 euros qui sont remplis de gâteau et l'autre petite chose c'est cette boîte là qui est là aussi remplie de gâteau et en fait comme vous le savez je collectionne les livres Disney et je trouvais ça très mignon d'en avoir une qui n'est du Japon donc j'ai craqué et je continue donc sur ma lancée avec des produits que j'ai acheté dans les boutiques d'Aizo et Seria alors il faut savoir qu'en fait ce sont des boutiques où tout coûte 1 euro et ils ont énormément Disney et donc j'ai été très très faible et vous allez comprendre pourquoi mais il y a beaucoup 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 de choses notamment ce petit almanac que j'ai acheté voilà 2019 j'ai beaucoup aimé les designs honnêtement je trouve ça vraiment très joli très fin très discret alors c'est tout petit mais ça coûte 1 euro ça fait 95 centimes donc bon avant que vous trouviez ça en France il va se passer du temps j'ai acheté beaucoup de papeteries notamment ça donc ce sont des petits tampons j'ai acheté pas mal de papeteries déjà pour mes proches j'ai acheté des autocollants pour mettre dans mon carnet de voyage Disney et j'ai également acheté des petits produits pour vous glisser ça dans les colis concours puisque j'essaye de vous écrire un petit mot si parfois vous m'écrivez des petites lettres j'essaye d'y répondre j'ai un peu de retard j'avoue j'ai oublié les dernières mais les prochaines je vais essayer d'y répondre je promets donc là vous avez des sets de papiers à lettres donc j'en ai pris 4 j'ai pris les 4 modèles dispo j'ai pris Belle Monstre & Compagnie Ariel et Réponse et en fait c'était donc 1 euro et je crois que vous avez 4 enveloppes avec 4 papiers à lettres j'ai acheté plein de stickers donc j'ai pris ça ceux-là vous voyez je les ai déjà bien entamés Monstre & Compagnie vous aurez les close-up de toute façon pour tout voir là j'ai pris des post-its donc vous avez Monstre & Compagnie Toy Story ce sont vraiment les Pixar les plus représentés là-bas là il y a un petit kit avec des princesses il faut savoir que là j'en parle pas mais j'en ai pris également pour vous sachez-le je dis ça je ne dis rien pour les prochains concours j'ai acheté ceci alors je ne sais pas encore ce que je vais faire mais je sais que ça me servira forcément pour un DIY ce sont des tissus des tissus donc c'était 1 euro donc je me dis pour faire un nœud dans les cheveux ou un truc comme ça donc là il y a Toy Story j'en ai pris deux j'ai également acheté Winnie Lourson et celui-là de Monstre & Compagnie j'ai acheté ces autocollants-là de Mickey un peu vintage ils avaient même des patchs les gars donc j'ai pris ces deux-là je trouve ça trop beau je pense que je vais essayer de me trouver une veste en jean en friperie et de coller tous mes patchs ça va être trop beau j'ai trop hâte il y avait également ça c'est du nail art j'aime bien en mettre de temps en temps ceux-là sont très fins très subtils donc 1 euro pièce d'un côté vous avez Jasmine Réponse Belle et de l'autre côté vous avez Blanche Neige Ariel et Cendrillon petit taille crayon Alien j'ai également acheté ceci donc c'est un porte-passeport annuel avec les Alien je trouvais ça trop mignon j'ai racheté des bandanas mais je les ai vus en premier en fait donc je les ai pris comme ça donc là il y a Mickey j'adore la matière il est vraiment très très cool et vous avez également celui-ci qui est un peu plus rigide ça c'est pour le linge les gars c'est pour pas perdre les chaussettes pour mettre les sous-vêtements et tout donc j'en ai pris deux j'ai pris Belle et Réponse j'en ai jamais utilisé donc on va voir ce que ça donne je suis désolée je viens de me rendre compte que j'avais pas enregistré le son donc je pense qu'il y a un moment où le son est moins bon mais nous revoici avec un son de qualité donc là vous avez des verres donc j'ai pris 3 modèles différents j'ai pris Ticketac Monstre et Compagnie et Toy Story en fait j'ai tendance à casser tous les verres chez moi donc quand j'en ai vu en plastique et qu'ils faisaient pas trop j'ai dit ok tu fonces tu achètes il y avait même des pinceaux à maquillage avec juste les deux petites têtes de Mickey donc j'en ai pas acheté trop là c'était 2 euros mais bon j'ai acheté juste ces deux là je me dis que ça servira toujours j'ai acheté des petites cuillères donc j'en ai acheté d'autres qui seront en vente qui étaient plus petites celles-ci elles ont la taille parfaite j'aime bien les toutes petites cuillères donc j'ai beaucoup aimé il y avait Mickey et Minnie et pour des raisons que vous connaissez forcément j'ai acheté que Mickey et là vraiment c'est une trouvaille que j'adore j'ai acheté ces petites caissettes donc là c'était 1 euro l'unité vous avez 3 tailles et elles sont trop belles en fait elles sont magnifiques je pense que je vais m'en servir soit pour ranger mes bijoux soit pour ranger mes accessoires Disney Boon et tout et là par contre on n'est plus du tout dans la catégorie et produits à 1 euro et en fait ce sont des petites assiettes sur le thème de la belle et la bête alors je sais pas encore à quoi ça va me servir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez mais regardez-moi ça donc vous en avez 5 avec tout un tas de design donc il y avait la belle et la bête il y avait lumière Big Ben je vais pas tous les défaire mais je vous en montre un troisième ici je les trouve trop trop belles et j'ai payé ça 25 euros il me semble et enfin le dernier achat et c'est pas un achat Disney j'ai été dans une boutique Ghibli et j'ai acheté ceci qui est un art-of du château ambulant qui est mon Ghibli préféré donc j'ai craqué il m'a coûté à peu près 30 euros et bien évidemment il est écrit en japonais mais je voulais quand même un livre du Japon donc j'en ai pris un et je regrette pas je vais à présent clôturer avec les articles du Disney Store il y en a moins vous allez voir il faut bien qu'on termine à un moment donné donc il y a ces deux petites oreilles comme je vous disais je vous ai acheté les mêmes dans une autre couleur je les trouve très très mignonne c'est assez facilement portable c'est moins compliqué à porter que de grosses oreilles comme ça donc je pense que c'est pas mal pour aller dans les parcs Disney pour faire un Disney Bund j'ai également craqué pour celui-ci de Donald et en fait ils étaient à moins 50% quand moi j'y suis allée donc pas sur le site c'est pas la version que je vous ai prise mais ceux-là donc je crois que c'est 4 euros donc vraiment une misère j'ai également craqué pour cet accessoire de cheveux qui était à 600 yens à la place de 1200 sur le thème de Maléfite il y avait également Jaffar mais j'ai pas acheté et je trouve ça trop mignon pour mettre à Halloween vous mettez ça à l'arrière vous mettez une petite queue de cheval ou un petit chignon et vous mettez ça trop beau trop trop beau donc super contente de l'avoir là-bas il faut savoir qu'ils ont des pins de chemise qui sont minuscules en fait et que vous mettez à la place des boutons par exemple pour être très honnête j'ai acheté presque tous les modèles que j'ai trouvés donc vous les verrez en close-up là on a l'étrange noël de monsieur Jack Bayonne le cochon Donald Daisy Max et il y avait donc monsieur Patate j'ai également acheté d'autres petites choses notamment cette micro-balle Pixar avec des bonbons dedans je sais que ça servira forcément dans le décor ils ont énormément d'accessoires d'appareil photo donc j'ai acheté ceci qui vous permet en fait de tenir le cache de votre objectif comme ça quand vous l'enlevez ben en fait il pendouille à ça et je trouvais ça trop pratique donc ça ça coûtait 800 yens j'ai acheté ce bloc à post-it d'Ariel je me sers énormément des post-it et là ça coûtait 200 yens et le motif est trop trop beau je sais ce que je viens d'oublier de vous montrer je vous avoue que le tournage la Pixie Army entre le moment où je suis rentrée chez moi et maintenant il y a eu 20 jours qui se sont écoulés et du coup c'était très tentant d'utiliser les produits donc j'ai essayé de ne pas le faire pour la grande majorité des trucs mais pour ça je n'ai pas su résister là par exemple vous voyez les clear files j'en ai acheté une tonne et j'ai tout rangé donc j'ai oublié de vous les montrer donc là il y a ceux-là de Tokyo Disney Resort obligé je suis désolée je ne vous montre pas de face mais parce qu'il y a mes papiers perso dedans il y a ce modèle-là que j'ai acheté et en fait ça c'est pas très très cher donc ça va donc l'avant et j'en ai acheté Dariel avec le même motif que les post-it sauf que je ne peux pas vous montrer parce qu'on voit tous les documents à l'extérieur et c'est genre mes impôts genre les fiches de la banque et tout donc je vais éviter de vous montrer ça je suis désolée je suis vraiment un boulet non mais cette vidéo c'est n'importe quoi d'abord c'est le son après c'est l'image maintenant c'est des objets que j'oublie rien ne va plus j'ai craqué pour cette petite boîte à bijoux non mais ce niveau de détail la piste y a mis alors je ne sais pas encore ce que je vais mettre là-dedans peut-être les mini pins de chemise là parce que c'est tout tout petit mais c'est tellement fin et délicat et j'adore j'ai également acheté du coup cette petite boîte ce set avec les pins donc je vous montre du coup ce qu'il y a dedans puisque vous allez pouvoir l'avoir aussi il y aura l'un d'entre vous qui va le gagner donc il y a 4 pins la fusée pizzaplanète le logo pizzaplanète le camion pizzaplanète et quelques pins alien et le dernier truc de ce haul le tout dernier ça y est on a un truc on va en venir à bout c'est ceci donc c'est un magazine Disney fan qui est édité tous les mois donc là c'est celui pour l'anniversaire de Mickey donc du mois de décembre et en fait je voulais le prendre de base parce que je voulais vraiment avoir un produit un livre Disney du Japon et en fait je le regrette totalement donc je préfère vous le dire ne l'achetez pas pas parce qu'il est en japonais et que vous n'allez rien comprendre juste parce qu'en fait c'est comme un immense catalogue en fait vous avez des photos de tous les produits qui sont vendus à Tokyo Disneyland et à Disney Store mais il n'y a pas de contenu il n'y a rien du tout et du coup c'est un peu frustrant d'avoir dépensé oui voilà c'est 820 yens pour ça honnêtement ça ne les vaut pas donc je suis contente de l'avoir quand même parce que maintenant que je l'ai je ne vais pas le regretter mais ça a un intérêt très limité je trouve donc je suis un peu déçue voilà ma Pixie Army je pense qu'on a battu le record du haul le plus énorme et encore je vous passe les produits que j'ai acheté à Pokémon Center tous les cadeaux que j'ai fait à ma famille le téléphone que j'ai dû m'acheter sur place et tous ces petits détails voilà comme ça qui ont fait grimper la facture j'espère que ce haul vous aura plu si vous êtes encore là maintenant n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec notre fameux hashtag toujours là je pense que là on bat un record de temps n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires quel est votre article préféré et si vous allez participer au concours Néokio n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air pour m'encourager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout soyez au rendez-vous parce que tout le mois de décembre il y aura deux vidéos par semaine sur Tokyo sur Noël sur Disney donc soyez au rendez-vous moi je serai là en tout cas et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army prenez soin de vous je vous aime bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz